allez salut à tous c'est rayek on continue iratus cette fois ci on est en difficulté faites moi mal on avait déjà fait une première partie la semaine dernière on a déjà fait tout ça c'était pas mal on avait terminé aussi le mode d'avant du gâteau donc on va voir le plus intéressant mon avis c'est arrivé par là on a un combat d'être juste avant on va moins rigoler une quête là on peut se taper deux quêtes donc potentiellement plus de réussite ne plus de mort on peut se régénérer ici ouais je pense qu'on va faire on va faire ça alors le tout c'est que je me souvienne comment marche mon équipe non ça va je sais à peu près il faudra peut-être qu'on zigzag on peut-être regarder l'état des personnages avant alors moi il est presque à fond et pas frais moi je crois qu'on va faire un petit tour de soin on est on est limite à haut niveau niveau ressources mais bon on va dire que c'est pas c'est pas mal quand même comment ça va une équipe qui tourne à peu près ou ah oui je suis vraiment léger en ressources là non pour les voir toutes je suis vraiment léger niveau ressources vraiment fort trois moyens d'en récupérer plus ça j'en ai plus qu'un waouh 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 qu'est-ce qu'on peut se débarrasser des nonos ce n'est pas la pierre fils voilà mais ça suffira après on peut regarder je dois avoir des gens ici voilà je peux zigzaguer avec une autre équipe mais c'est moyen ouais oui c'est vrai qu'on avait dépensé beaucoup pour monter le lac de mort pour monter l'obélisque je crois là on peut pas on va essayer de voir si on peut pas les récupérer des personnages excavation d'être une pièce aléatoire ça faudrait peut-être que je le monte aussi ça peut être intéressant on essaiera de monter l'excavation dès qu'on peut parce que c'est vrai que niveau pièces sont pires des persos là on va être un petit peu mal surtout qu'on va se taper du combat d'élite à foison on l'a en devrait on aura des objets ok allez c'est parti on va taper je suis avec lui donc lui souvent c'était celle là où il ya nous avons l'explosif là bas au bout ok on va mettre la marque après notre ami la vampire honnête on va viser lui pour que on lui fasse beaucoup plus mal bien l'entrée de jeu ça va c'est bon ça commence à rater c'est déjà pas mal ouais ouais on va taper lui surtout alors est-ce que j'ai un moyen de le faire repasser devant oui c'est soigné mais on s'en fout pour le moment on peut déjà faire son 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 spécial on va ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs laissons un petit peu tout le monde et lui il a bien mangé on va remarquer qu'on arrive à tuer lui assez vite mon raté on prend pas trop trop cher pour le moment aïe j'ai rien dit c'est quelqu'un qui interrompt les postures ce sera bien contre lui ah ouais lui tu tapes tout le monde on espère qu'il joue avant ouais c'est bon il jouera avant de toute façon on va taper lui là voilà comme ça je vais enlever ses deux parades il faut que tu récupères du point de vie tu vas encore reculer c'est pas grave on récupère un peu de point de vie voilà quand est-ce qu'il joue il joue ici c'est à dire que lui a le temps de jouer donc c'est bon ok il est presque mouru ça fait reculer de 3 ah non c'est oui c'est lui mais non c'est bon on va faire comme d'hab c'est bien je le repositionne derrière ils vont zigzaguer à deux on devrait le tuer tu mètres fut ta première erreur me faire face ta dernière aïe 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 ah ça c'est pas cool ok on devrait pas le tuer parfait ouf un plus costaud alors on a récupéré quoi jetons on a récupéré pas mal de ressources ça c'est vrai qu'il faudrait que je pense à utiliser un peu plus ça on a des personnages qu'on pourra monter niveau 8 direct donc ça peut aller avec l'épouse a été soignée donc on va échanger avec un autre personnage eux en xp toi tu as pris un niveau tu as droit à un pouvoir supplémentaire tu n'as pas un peu d'esquive toi-ci tu as combien tu as 12% si je regarde ses points de compétition plus tôt ouais les esquives on pourra la monter un peu quand même pour trois points je pense qu'on va continuer à la monter les armures rock c'est un peu tard on va monter ça tranquille ça prendra des morceaux qu'on pourra lui mettre booster si on en récupère bien sûr et on va lui monter l'esquive parce que c'était quoi perd 20 vitalité la part de plus que 10 c'est plutôt pas mal c'est chiant c'est qu'elle a quasiment que des trucs qui font reculer les attaques visant la cible il y en a pas dans la parade et d'hospice la cible perd 20 d'évasion pendant trois tours ouais on va faire ça c'est pas mal dans des résultats ça c'est pas mal après toi tu as pris ton petit level niveau stats qu'est-ce qu'on pourrait te monter on va peut-être monter la main l'armure magique ça coûte que deux c'est plutôt pas mal un produit mon avis ici on n'a pas assez de toute façon un point et lui la 0 ok 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 je pense pas faire un petit tour de soin on en a gagné quatre non on a gagné trois on va en dépenser trois ça va on reste on reste correct faut qu'on essaie d'en garder au moins deux chaque si possible on va encore enlever nos noces nettoiera putain il ya juste peut-être l'avant pièce comme encore bas non elle est bien on va la garder on va la garder niveau talent j'ai récupéré un point est ce que j'ai un point intéressant on va essayer de récupérer la partie courroux ce serait bien qu'on arrive à récupérer ça pour monter la force magique c'est vrai que le récupérer ces deux là pour surtout celui là pour récupérer pour monter mana ce sera super intéressant donc je vais attendre je vais cumuler les quatre points une voie artefact qu'est ce qu'on a parce qu'un meurtre tous les alliés régénération de casse de vitalité mouais et ratus obtient trois d'expérience non mais certaines trois d'initiative on a mis quoi la soutien on va faire de 10p est gratus voilà tous ennemis perd bien tu se rendre de force magique on n'a rien d'intéressant à mettre pour le moment on va rester comme ça ça change donne de la partie en facile fou et on a débloqué quelque chose parce qu'il ya là on va bientôt débloquer la goule à 295 à force de se faire des dégâts avec elle et avec lui là on devrait pouvoir bientôt la débloquer les d'empire ce sera l'épisode enfin la partie 3 et ça c'est quand on aura fini fait moi mal qu'on aura qu'on aura on les aura débloqué donc on pourra les tester dans le truc supérieur est ce que je devrais pas essayer de me faire un truc comme ça on va attendre on peut prendre de risques déjà on va aller voir ce cas ici ok alors réduit 10% tous les dégâts subis ça peut être pas mal améliore de 10% les dégâts infligés et régénère une quantité de vitalité égale à 15% des dégâts infligés à alors ça je peux on va prendre celui là et je pense qu'on va le mettre à la mme à l'épouse c'est intéressant surtout quand le fait son son ulti elle va récupérer beaucoup de points de vie d'un coup ok allez allons taper messieurs ici à d'entrée de jeu il tape avant allez ils commencent à rater moi j'aime bien mais rate on a raté le deuxième ok peut-être faut remonter la précision aïe on va garder l'ulti pour la miss donc on fait 23 ah oui mais non non on va pas faire autodestruction oula voilà il va falloir absolument lui booster ça parfait un prix cher on va continuer avec ça c'est vrai qu'il faut que je pense utiliser ma magie comme ça on va récupérer des points de vie on loupe un peu beaucoup là vous trouvez allez j'ai mis ce mans oui 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 il est trop fort ce coup c'est vrai que lui il avait encore lui va nous faire il va nous tous nous taper là je crois j'ai un moyen de stun je vais interrompre sa posture ça passe même il n'avait pas sa posture encore ok toi mange la vampire elle veut le taper elle va régénérer des points de vie on commence à avoir un de 36 on va continuer à taper fort si on peut one shot lui aïe j'adore ce genre de spectacle ok le golem on va essayer d'interrompre la posture j'ai oublié j'avais pas vu la parade je n'avais pas vu la parade ouais donc on s'est pris des dégâts pour rien récupère du point de vie évite de rater ce serait bien ok et combien on va récupérer de morceaux car on a récupéré 4 5 c'est bien ça ça permet de se soigner et de et d'avoir de quoi créer à on a récupéré ça ira tu reçois 30% d'âme de faussière supplémentaire je pense qu'on va l'équiper pour le moment on n'a pas trop le choix on n'a pas de bague pour le moment en quoi on va le mettre pas qu'à faire c'est assez cool c'est parti un petit soin général et je pense qu'on va pouvoir construire le bonhomme je vais regarder j'ai d'abord construire le bonhomme je vais voir qu'est ce qu'il a besoin on avait besoin c'est c'était lequel c'était lui le squelette ça va c'est des trucs on a beaucoup d'exemplaires parfait donc on va construire on va aller au cimetière et on va aller le sacrifier dans l'excavation l'excavation est bien trop bas non ce n'est pas le résultat d'un avantage tous ces corps ont été placés ici délibérément donc on va voir des morceaux supplémentaires ça va ça va aider pour qu'on ait plus de possibilités c'est bon on a quatre coeurs on a quatre comme ça c'est bon on va pouvoir se soigner peinard jusqu'à un moment où on n'aura plus trop de problèmes là c'est on est encore en train de construire nos personnages de j'ai pas encore décidé l'équipe exacte pour le moment elle tombe plutôt pas mal celle là n'est pas de l'eau je vois pour la suite si c'est correct ou pas ok allez on continue on va faire la quête alors le son distinct d'un humain se faisant réduire en miettes attire l'attention de votre groupe et vous même à une petite et vous mais une petite grotte ou un monstre horrible dévore sa proie avec l'extrême gloutonnerie le visage et la tête d'un lion ses globes oculaires sont recouverts de chair et sa crinière est remplacée par des tiges au bout desquels s'ouvre des yeux plutôt qu'avec des pattes la créature manipule sa nourriture avec des mains bien humaine donnez l'ordre de tuer la bête se replier sans vérité ça a donné des pièces non puis c'est peut-être une blessure là un peu spécial qu'il faut tuer allez la bête agit par instinct mutilant un par un les morts qui l'encerclait cependant lorsqu'elle réalisa que vos serviteurs étaient trop nombreux elle bondit par dessus leur tête pour disparaître dans l'obscurité mais j'ai pris bêtement des dégâts et j'ai rien gagné je suis dégoûté va falloir redépenser des trucs pour se soigner ce qu'on gagne les serviteurs de niveau 5 ou inférieur obtiennent 5 de vitalité on s'en fou les ennemis ont une chance de souffrir de démencier leur santé mentale ça ça aurait été bien ça ça aurait été bien si j'avais eu ça sur la baronne avant un salaire qui tue un ennemi avec un coup critique obtient 10% de l'expérience du niveau actuel ça c'est bien ça je peux m'en servir ça c'est plutôt pas mal on peut le faire un artefact après j'ai quoi les chances de ressortir des pièces de qualité peu commune supérieure améliorée de 25% on va voir pour le moment on a besoin de pièces donc on va garder mais je pense qu'après ce sera intéressant bon on va être obligé de redépenser encore de la chimie bon ça va on est moyen niveau pièces mais ça va disons que je pensais pas que la bestiole avait nous faire des dégâts je pensais qu'on aurait gagné quand même quelque chose mais non c'était le gros piège mais on peut soigner juste derrière on va parler là on va pouvoir gagner un serviteur ça c'est cool il ya un autre serviteur ici mais on perd le soin mais on prend pas d'élite ouais on peut prendre le chemin plus long mais un élite non on va on va pas prendre de risques bonjour ok depuis quand vous avez l'initiative sur nous il ya un truc que j'ai oublié de faire vite tuer ce magicien de psychopathe ok elle n'est pas à fond n'est pas à fond on va régler sa posture défensive on va virer la posture dommage le vampire est ce que tu vas bientôt avoir ton pouvoir ouais c'est bon on va pouvoir se régène on va continuer à utiliser le pouvoir lui il mange je peux l'attaquer direct en fait d'accord ah oui bah oui c'est un jeté de couteau donc voilà c'est pour ça que je veux le tuer plus vite elle lui fait quasiment pas de dégâts une sacrée résistance le golem il est là pour encaisser vu les points de vie qu'il a on peut utiliser son ulti maintenant ça nous en paralyse un ou deux ou pas même pas j'adore le rire pour se régénérer mort de rire on tape plus fort sur elle elle a tué son collègue pour se régénérer j'adore ça va on commence à avoir des petites protections d'armure allez on continue c'est bon déjà on en a paralysé une tiens mange on continue à se mettre en mode on tape fort on va essayer de la tuer non il lui reste un pv sérieux on va peut-être régénérer le golem j'adore c'est bien on continue comme ça double parade c'est un mange on va continuer à taper fort de toute façon on espère arriver non elle va taper avant out où il a pris cher n'a pas de moyen de régénérer lui je crois on va régénérer notre petit golem il a pris un peu cher quand même bon pour une fois que c'est pas la vampire qui est chaos il ya une critique en plus mon côté est celui du vainqueur au un petit truc bleu on va voir si on peut l'installer sur un personnage ok on n'a rien récupéré de plus il a les développe le golem alors golem toi on a déjà monté ton armure peut-être monter ta précision je pense que ça reste mieux c'est un peu intéressant la super 1 d'attaque pour tous les dix points de vitalité manquant au golem dos pendant deux tours c'est pas mal combat il y en a trois points pour trois points qu'est ce qu'on pourrait monter la magie pas utile pour le moment sa précision ouais la précision est un peu basse on a vu que c'est qu'ils louper assez régulièrement toi ici toi 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 je me demande si on va pas de booster encore l'armure c'est mieux je pense récoltes abondantes attaques physiques infusion de dégâts chaque ennemi chance de 2% de tuer un ennemi instantanément bosse immunisé ou un fiche 175 de dégâts à un ennemi aléatoire j'avoue que le chance de dégâts à chaque ennemi avec ça c'est plutôt pas mal près des dégâts tu as 2% de chance de tuer instantanément ennemi waouh on 2% de chance 1 c'est chaud je me demande si c'est vraiment on veut pas du stress ou alors je prends ça déjà comme ça ça lui donne un d'armure en plus on va prendre celui là je pense on prendra l'armure on va y réfléchir on a le temps on a le temps encore avant de le prendre monsieur à deux points qui vont servir ben quand on va garder deux côtés après monsieur a dû violer ici il a besoin de quoi il n'a pas l'un seul il n'y a pas l'un seul il n'y a pas l'un seul et il n'y a pas l'un seul donc c'est bien on a des outils pour les personnages qui n'ont pas besoin réduite 5% de tous les dégâts subis lui il est déjà équipés et il fait régénérer du 15% du du mana on va le laisser comme ça est ce qu'on soigne ou est-ce qu'on y va yolo il a perdu pas mal quand même alors on va faire un truc on va les mettre aux soins on va sortir notre ami il est en quatre qu'elle travaille un peu l'épouse au pareil elle donne du mana et je pense que je lui mette la régénération en espérant qu'elle crève pas commune on va lui mettre ça surtout quand on va faire son ulti elle va récupérer beaucoup de points de vie donc ce serait intéressant est ce qu'on l'a fait passer niveau 8 là pas de l'un seul c'est bien j'ai deux trucs de mais c'est deux dégoûter ok allez c'est parti on avance c'est vrai qu'on pourrait soigner tout le monde là c'est pas grave ça fera jouer un petit peu d'amis et après on va partir sur le côté allez hop fait ça on soigne tout le monde allez bonjour niveau maintenant on est bien faut pas que j'oublie aïe toi ça c'est bien ça déjà on va faire booste toi outch régénère du stress à tout le monde ok livraison spéciale il faut qu'on lui pète son sa posture c'est bon je peux le toucher il à la parade c'est vrai c'est le bête bon après il va taper tout le monde donc allez on n'est pas bien là ouf il va rejouer tout de suite on pourrait lui péter sa posture de toute façon parce qu'il pètera pas tout de suite de toute manière voilà je peux le repousser non n'a pas une attaque qui repousse on s'interrompt la repousse la posture non tout le monde a pris donc ça c'est pas bon la marque je crois qu'on va lui il y en a encore qui joue avant on va plutôt faire ça stop là je vous demande de vous arrêter je pense qu'elle va décéder de mort définitive bon faut qu'on s'en occupe de lui j'ai rien pour enlever la marque je pense qu'on va la perdre parce qu'il l'attaque systématiquement et lui va l'attaquer encore elle va mourir voilà bon ça ça m'emmerde j'ai rien pour virer ce marque donc c'est assez chiant mais il tape il fait que des critiques à tout le temps quoi sérieux zut je pensais pas que ça irait sur la magie ça va pas la mort non plus mais bon aïe ok on a récupéré quatre morceaux et un cerveau niveau 8 ah la 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 on a récupéré oh on a récupéré du sang en plus ça c'est cool bon allez c'est parti faut qu'on crée un nouveau on va reprendre ce personnage moi je l'aime bien le fandom de sang je trouve plutôt pas mal on peut lui mettre direct celui là je pense est inutile de mettre moins on va lui mettre un cerveau niveau 8 après quand ton petit cerveau de niveau 8 ok voilà alors compétence on a deux points donc on a dit j'avais mis quoi je ne sais plus je pense qu'on va lui mettre l'esquive on va le mettre l'esquive ou l'armure j'hésite non l'esquive c'est l'initiative c'est en plus donc non on va lui mettre ça plus ton devoir mon serviteur et l'autre on a dit ça mettre ça ok niveau stats on va lui monter son esquive déjà pas mal 10% continue à monter l'armure peut-être là j'ai trois points lui monter ses dégâts la précision c'est bon laissant on va lui monter ses dégâts on devrait l'avoir remonté à peu près au même niveau la vampire qu'est-ce qu'on lui booste les boussons critique on leur boost ses points de vie mon gars pour l'esquive ce qu'il n'y a rien pour la booster toi toi tu as trois points qu'on booste les dégâts non il ya tout le capri là mis à part donc on va être obligé d'utiliser pour soigner c'est parti un petit coup de soin on est vraiment dans notre partie j'étais tranquille au niveau des composants là c'est moi et alors j'en enlève quelques hommes alors le parfum d'une alchie réussie ok allez donc au donjon on va les récupérer un personnage voir si on sacrifie ou pas j'ai pas gardé ce qu'on avait besoin en fait surtout ça j'aurais tu regardais avant ce que j'avais besoin à prendre elle peut-être lui on a déjà utilisé le golem d'os aussi je crois que je peux sacrifier yes il faut combien j'ai passé peut-être oui il faut sans déjà on pourra la mettre ici au pire là non la biothèque est toujours pas construite parce qu'on n'a pas un truc à construire avant non non plus l'expert il faut autre chose mais il faut autre chose excavation il faut autre chose donc on la garde il faut qu'on monte encore nos pièces et ça devrait être bon on est on à trois points il reste un point je prendrai la truc de récupération de points de vie man a tombé à zéro récupération de de l'intégralité donc toi tu pars aussi aussi au sacrifice une artefact on n'a rien eu de nouveau un nouveau soleil allez c'est parti un petit combat ouf un petit golem de pierre lui a tué en premier je pense avec lui parce que lui t'apporte on a déjà essayé de taper le gros bourrin booste toi pour taper plus choix tu prends du golem après on va lui faire tomber sa force c'est lui qui prend non mais arrêtez de la taper quoi sérieux c'est toujours la même qui prend ah ben non mais la deuxième position il faut mettre un temps qu'on fait en deuxième position ils attaquent tous en deuxième position il a une hospice donc on va taper sur lui on va lui mettre la brûlure l'immuniser magnifique toi il te faut du soin il est pas en bonne position là ça m'ennuie restant l'équivalent de 40% de l'attaque du fantôme en vitalité pour tous les amis lorsque les dégâts sont subis d'accord assez dommage tout à l'heure ce que j'aurais dû faire taper sur lui ok je mets juste un bonus ça c'est bien si on peut le tuer ok les réalisations là elle y passer je vais la reculer parce que je crois qu'elle peut pas utiliser tout son potentiel permet de se régénérer je vais pas énormément sur le golem sans s'en douter il recule là pour attaquer double attaque sur lui pour lui enlever sa parade a commencé à le taper le monsieur oula oui alors là c'est là qu'il est c'est là qu'il va falloir faire le coup on toi régénère pour repasser de non on peut faire ça sur l'ulti si on en paralyse non on n'a pas réussi ouf elle va y passer c'est pas pourquoi mais je sens qu'elle va y passer toi on va être cramé d'accord magnifique euh on va donner de la rage à l'Eratus bon on pourra faire des ultis on va le faire passer devant il est full pv lui ok parfait faut pas qu'elle se prenne faut pas qu'elle se prenne trop de dégats c'est bon raté aïe 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 ça demain c'est jamais pourquoi ils ont récupéré d'accord l'autre aimant c'à récupérer ça vous donnez des points de vie à tout le monde saloperie vraiment pas de dégâts dessus faut qu'on lui fait bon maintenant ça fera pas assez de dégâts une sacrée armure parfait je perds des points de vie plutôt bien toi tu as plus toi qui fait le plus de dégâts dessus toi tape le prêtre zut j'ai besoin qu'elle se régénère ok on arrive à le taper avant la posture je fasse gaffe non c'est bon elle veut tuer ok il a c'est vidé au moins ok énormément elle va pouvoir taper et on va régénérer plein de points de vie avec elle parfait ou fin ma volonté bon ça va donc on a récupéré quatre morceaux on a encore récupéré une un jeton c'est plutôt cool allez on s'approche du boss et c'est là qu'on va pleurer s'il va nous one shot des persos est-ce que je soigne ou pas déjà vrai qu'on développe elle ont pas vu qu'elle avait récupéré un point ici des skis 20 pour est là ça resterait pas mal ah ouais doc elle gagne 33 d'évasion 33% d'évasion quand elle se met dans cette position là ok c'est super c'est intéressant Ouvres que tu valais on va mettre ça c'est vraiment intéressant niveau dégâts ou autre on a laissé personne a pris de l'éveil up 69 ouais il manque de points il manque beaucoup pour elle mais elle peut se régénérer donc est-ce qu'on tente le tout pour le tout pour éviter d'essayer d'économiser on va essayer d'économiser c'est une quête mais bon non peut-être une échappatoire allez alors faire passer vos serviteurs les moins importants en premier un passage à première vue tout à fait normal s'avère faire partie d'un immense labyrinthe il a dû être construit après votre si lointaine défaite car vous n'en reconnaissez pas l'architecture quoi qu'il en soit il paraît presque immaculé sans compter l'état d'os qui orne les couloirs vous réalisez après inspection que le passage abrite des pièges ne pouvant être désarmé que depuis l'autre côté faire passer un flambe serviteur flottant au dessus du seul piégé ouais il ya elle croit qui flottant à c'est elle je sens qu'on va la perdre le grand point faible de ces mécanismes est souvent qu'il vise les créatures solides affectés par la pathétique loi de la gravité mais l'anneau commencée peut facilement résoudre ce problème vous envoyez l'un de vos serviteurs les plus légers qui traversent le passage sans déclencher un seul piège une fois arrivé au bout il devient extrêmement facile de tout désarmer cool on n'a rien pris c'est un deuxième événement où on n'a rien eu c'est quand même dégueulasse mais bon j'hésite parce que là on va se taper un combat d'élite mais on a on peut se soigner derrière donc on va voir autant j'utiliserai un item juste avant le combat d'élite ce sera mieux allez on va de toute façon j'ai pas j'ai pas le choix faut que j'aille là d'abord de toute manière on choisira après Ok oh là là oh là là d'entrée de jeu ça tape tout le monde ça va ça n'a pas trop pris cher alors déjà qui on élimine en premier on va taper on va peut-être éminer lui c'est lui qui t'a peut-être le plus fort On va booster la mise pour qu'elle fasse plus de dégâts Elle a tout esquivé où elle a son hospice qui a pris le truc ça c'est bien ça c'est cool on va se régénérer On a pu pas mal se régénérer Non arrêtez de la taper je vous demande de vous arrêter Arrêtez de taper ce personnage s'il vous plaît Personne n'a été KO Il passe en posture faudrait qu'on arrive à le shooter Ça touche pas au bout ça touche au bout On va essayer d'éliminer lui ici Parce que c'est lui qui tape on va dire le plus fort La vampire a toujours pas son sort On va booster la rage d'Iratus Elle c'est quoi son ulti ? Combustion Mais le feu à la cible Mais ça la fait reculer ça m'arrange pas On va taper fort En espérant qu'il crève à cause des flammes Lui il peut toucher pour interrompre la posture Parfait Elle blesse tout le monde Aille Hein c'est le problème hein Bon c'est bon il a tué l'autre Il va faire pareil Non c'est bon Mouioui Mouioui Non ça va Elle va pouvoir faire son ulti Elle va récupérer plein de points de vie Elle va récupérer des points de vie Elle va récupérer des points de vie Elle va récupérer des points de vie C'est mieux que rien Bon lui on peut lui casser la posture Allez hop Il a un bonus Dommage Il reste un point de vie C'est bon raté Toi tu veux pas là dessus Aïe Pas très grave Le golem Peut taper de zone Ça il en dessus un La poussière A la poussière Ok Prends une posture On s'en fout Toi faut que tu récupères du point de vie Déjà on peut faire ça Arrêtez Magnifique Ouh le critique qui va bien Non ouf Parfait Parfait Le golem Oh ! Il lui reste un PV quoi Un PV Sérieux Deux PV pardon C'est dégueulasse Bon il faut qu'elle récupère du point de vie Elle tape fort quand même Et elle pareil elle va pouvoir récupérer On a tous pris cher Mais comme j'ai pas soigné Salut folle Ça va ça va Si cela continue J'aurai vite fait de purger cette terre Ok Ça va ça va on avance Alors un fiche 30 à 40 de dégâts de stress à tous les ennemis On s'en fout On s'en fout On s'en fout Ah on a nos 4 points On va pouvoir sortir le Le pouvoir qui va bien Toutes les unités régèrent la vitalité entière Ça bouffe 100% de mana Bon moins de 12 Ce sera Un massacre sans précédent Et on prendra ça pour le prochain On montra la rage à 100% Euh l'épouse Est-ce que Tu peux T'as 5 points Pour 5 points Est-ce qu'on a un truc à 3 ? Non le 3 le stress on s'en fout Euh Est-ce qu'on continue à lui monter l'esquive Ça lui ferait passer à 21% d'esquive Ce qui est plutôt pas mal Euh Ou est-ce que je lui augmente ses dégâts ? Parce que je pense que je vais pouvoir faire plus 2 Plus 3 Enfin 2 fois plus 3 en fait Parce que ça coûtera 2 et 3 Bon je pense qu'on va On va privilégier la survie pour le moment De toute façon là le prochain on ne pourra pas Et la vampire Euh la vampire 4 points Je pense que j'ai pareil 20% de chance d'esquiver Ça devient intéressant De toute façon après on commencera à leur monter l'armure Ça ira mieux Alors attends on a réussi On a eu un truc tout à l'heure De couleurs là Rien de mieux Il n'y a pas de boost Pas de boost Et pas de boost C'est génial On n'a rien Le jeu nous donne rien Maintenant je suis à 81 On va quand même faire Est-ce qu'on fait un petit tour de soin ? Il a combien ? Ouais On va faire un petit tour de soin quand même On voudrait éviter de perdre les bestioles Go des gars ! Ouais ! Ouais ! Non je pense que des fois là vaut mieux un petit peu l'esquive Pour le moment Hop ! On n'a pas beaucoup de trucs Faut privilégier pas mal la survie des personnages Niveau dégâts elle est déjà pas mal On est déjà pas mauvais mais bon Alors Bon bon on va aller là hein Alors Réservé au fantôme de sang Les personnages qui attaquent le fantôme de sang Subissent une combustion qui inflige 20 de dégâts Purs par tour pendant 3 tours Ok ! Pour le vampire Lorsqu'un ennemi en fuit ou souffre de démence Le vampire obtient plus 6 de précision Plus 6 d'évasion Et plus 6 de chance Le problème c'est qu'on va pas mettre de démence Alors les pouces ça on l'avait déjà vu Et au golem d'os Les dégâts subis par le golem d'os Sont réduit de 2,5% Tous les 10 points de vie létalité manquant Le sac est pas mal Je pense que je vais prendre ça Pour booster notre fantôme de sang C'est quand même intéressant Elle a rien en plus pour le moment Je lui donnerai un petit boost Surtout qu'elle arrête pas de se faire attaquer Vu qu'elle est en deuxième position Allez ! C'est parti ! Ok ! Lui a tapé en premier Lui a empêché d'exploser En gros ! Booster tes dégâts Tu peux marquer le golem Alors comme il a pris une marque Je me demande si on va pas essayer ça Euh... C'est ce pouvoir Les personnages qui attaquent le serviteur Marqués Subissent 140% de dégâts magiques Tiens ! Vu qu'il a une marque On va le mettre dessus Bim ! En fait elle aura fait plus de dégâts En ayant fait ça ! Hop ! On va le faire revenir devant Se soigner C'est bien ! Hop ! On passe en mode vampire Voilà ! Pour récupérer des points de vie Un petit critique C'est bien ! Elle ! On peut faire des dégâts de feu Non il a de l'hospice On va plutôt taper fort Elle c'est bien ! Si elle prend trop de dégâts Aïe ! On va essayer de sacrifier ses collègues Euh... On va garder la magie On va faire ça pour réduire les dégâts Un PV ! Encore ! Ouch ! Aïe ! Il va falloir commencer à le taper lui Tu es inutile dans la vie Tu ne le seras pas J'adore ! Elle dégomme ses copains Alors avant on va faire ça plutôt Le procès est annoncé Ca faut que j'évite celui-là Parce que c'est auto-destruction Ok ! On a tué le... Le plus casse-couilles Non mais arrêtez de le faire reculer C'est pas possible ! Euh... On va plutôt faire ça Pour la faire reculer beaucoup Pour faire revenir le golem devant Hop ! Voilà ! Ok ! Ok ! Récupération de points de vie C'est bien ! Vas-y ! C'est bien ! On va faire ça pour lui enlever l'armure On va la taper Le golem va repasser devant Le golem va repasser devant Pardon ! Préférence Elle a de l'hospice Donc on va taper normal C'est pas mal ! Arrêtez de la taper elle ! Elle vous a rien fait ! C'est bien ! Ils se prennent des dégâts de feu ! Yes ! Elle va pouvoir taper pour se régénérer ! Cool ! Cool ! Ca me rappelle certaines personnes Qui tuent leurs amis ! Alors on a eu quoi ? Sans brûlant ! Eratus régénère une quantité de rage égale A 15% des dégâts Infligés par le serviteur Ca c'est bien ! Euh... Cher ! On a récupéré plein de trucs ! On a récupéré pas mal de choses ! Alors Eratus obtient 3% de l'expérience Niveau actuel Pour chaque ennemi Et... Eratus obtient 100% d'expérience ! Ok ! On a eu surtout du boost ! On a récupéré quoi ? Le serviteur obtient plus 4% de précision Chance de... Oh ! Et 4% d'évasion ! Euh oui ! Oui 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 ! On va aller équiper ça ! Je pense ! Je pense ! On a quoi comme arme ? Lorsqu'un ennemi meurt Une crise cardiaque ? Oui on va mettre ça ! Au moins on a une vraie arme maintenant ! Euh... Ca ! Eratus... L'expérience ! On a quoi ? Là j'ai plus de chance d'avoir des pièces ! On va garder ! Ca on l'utilisera jamais ! On va le foutre au rebut ! Ca ne sert à rien ! Ca on le garde pour après ! Ca on va garder pour plus tard ! Hop ! Allez ! On fait XP Eratus ! Euh... On a 119 ! On va pouvoir sacrifier la petite ! Euh... C'était où ? C'était ici ! Voilà ! Plus de chance d'avoir des morceaux ! Euh... D'avoir des artefacts ! Ca nous fait 30% de chance d'en avoir ! C'est quand même intéressant ! Ce sera mieux ! Alors toi tu peux booster ! T'as 2 points ! Super ! Euh... Est-ce qu'on te boosterait pas ta magie ? Ou tes dégâts peut-être ? Parce que toi tu régénères ! En général t'as jamais été trop inquiet ! Lui il a tellement de points de vie ! Il a jamais été trop inquiet ! Euh... Pendant la partie ! Je viens de capter ! Est-ce que... On a récupéré ça ! Est-ce que j'ai pas... Quelque chose d'intéressant ! La vampire elle a pas de... Permet de redonner de la rage ! Ou est-ce que... Non ! Elle elle a déjà ça ! Elle fait régénérer du mana ! Euh... Je pense que je le mettrai sur l'autre ! S'il l'a pas ! Faudra que je vois ! Ca pourrait être intéressant ! De le mettre sur le... Le cavalier sans tête ! Mon niveau point de vie ! Alors d'une équipe qui est plutôt correcte ! Donc je pense qu'on va pouvoir... Tiens ! C'est un combat d'élite ! Papa la papa la papa ! C'est un combat d'élite ! On y va ! Full PV ! Si possible ! Non mais... Ce n'est pas la pierre philosophale ! Et... On va sortir un petit truc genre... Tous les ennemis perdent 1 et 1 ! C'est bien ! Ah... ravissant ! Allez ! C'est parti ! C'est qui ? Ils sont tous élites ! Magnifique ! Aïe ! Ah ! Lui va tuer lui ! C'est pas encore trop énorme en dégâts ! On va essayer de garder la magie ! Toi tu vas te booster ! Toi... Tu peux taper n'importe où ! Il va tuer en premier ! Je pense que ça va être le... Le golem sera prêt à tuer en deuxième ! Mais lui... Il fait trop de dégâts ! Je peux toucher que... Que les trois premiers ! Ça fait récupérer du point de vie ! Le golem va faire son ulti ! Super ! En plus il a stun lui ! Nickel ! Parfait ! C'est pas grave ! Encore plus de feu sur toi ! Non, non ! Ça tu prends deux fois plus de dégâts ! Toi on va t'entamer ! Encore plus ! Ça va ! La vampire... On la fait taper comme ça ! C'est bien ! Prends ta combustion ! Heureusement qu'il loupe le golem ! Je pense que les quelques dégâts qui ont été rajoutés là sont vraiment pas mal ! Heureusement... On va faire des dégâts physiques sur lui ! Non, il tape que K3 ! Non, il tape plus loin avec celle-là ! Voilà ! On l'a bien entamé ! C'est bien ! Vas-y ! Tape-le encore plus ! On passe en mode vampire ! Pour régénération de point de vie ! Ok ! Maintenant on va s'occuper du golem ! Lui devrait décéder ! Il a du point de vie ! On va taper suite derrière ! Ok ! C'est lui qui a pris ! Parce que là, elle, elle passe pas ! Donc euh... C'est pas grave ! Ah ! Le golem qui commence à être mal là ! Heu... Est-ce que je pourrais pas faire ça ? Ignore la parade et l'hospice ! Non c'est pas ça ! Je peux faire ça sur lui ! Ça marche ! Il a du point de vie lui ! Est-ce qu'elle fait pas plus de dégâts ? Est-ce qu'elle fait combien ? C'est bien ! Il s'est pris des dégâts même s'il l'a loupé ! C'est génial ! Soigne-toi ! Ça l'a pas tué, j'y crois pas ! C'est bien ! Bon, t'es tout seul maintenant toi ! Hein ? Alors ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu dis pardon ? Tu nous rejoins ? Ou tu meurs ? Allez ! Fais moins de dégâts ! Et tu meurs ! Il s'est tellement pris de dot ! Ça va ! On a pas trop pris de dégâts ! On a eu un cerveau de niveau 7, 3 coeurs, un crâne... Ça va ! On commence à avoir un peu plus de pièces ! Ce qui est plutôt pas mal ! Et on a même pas besoin à s'ennuyer ! On va régénérer ici directement ! On gâche pas de pièces ! Là, on va booster ! T'as 3 points ! T'as 3 points ! On va économiser ! Toi, tu as 2 points ! C'est 3 points ! C'est 3 points pour le... Pour le... Est-ce que je ne lui mettrai pas ça ? Pour que je régénérais plus de rage pour les autres ! C'est dommage ! Ah ! Il a un point en plus ! Je viens de voir... Est-ce que tu as 2 ? Ça c'est de l'armure magique ! Est-ce que je pense qu'on va en chier contre le... Est-ce que je boosterais pas un peu ses points de vie ? Ou plus de dégâts ? De toute façon, on n'est jamais dans la position... La posture, on utilise peu... C'est pas mal ça ! Allez ! On va booster son attaque ! Donc on est full PV ! On a boosté tout le monde ! C'est pas là ! Si ! On va s'occuper de mettre un petit artefact ! Bon ben... Il y en aura plus d'XP ! J'ai un point ! C'est vrai que... Ah oui ! Je vais économiser pour prendre celui-là ! Pour monter la force magique ! Ou alors... Non ! Ce serait bien ! C'est que je prenne le truc qui permet de... Il est où ? Ah ! Celui qui permet de soigner... D'enlever les malus ! Ah ! Ah ah ! Ah ! Je me souviens plus la gueule du pouvoir ! Est-ce que c'est un pouvoir qui est tout près ? Ou que c'était un peu loin ? Parce que je doute que ça soit de destruction ! Là on le sait ! Euh... C'est lequel... Il a subi... Ça va être dans magie ! Tout les salutes obtiennent deux initiatives pendant deux actions ! Je récupère du mana ! Je récupère du mana ! Père 25, la fin du combat ! Non... Oh ! Ça, il faudra que je le prenne ça ! Il va falloir que je descende par là ! Euh... Dissipation ! Ah bah voilà ! Il faudra qu'on prenne cette ligne ! Je vais prendre celui-là de suite ! La connaissance... Et la volonté... Il faut qu'on prenne cette ligne ! Ça c'est sûr ! Surtout pour le dissipation ! Euh... Il permettait à des criminels d'assassiner leurs rivaux discrètement dans la nuit ! Il se pensait roi ! Et ses clés étaient sa couronne ! Tant qu'elles restaient essentielles ! Il l'était ! Mais les morts attachent peu d'importance au teintement du métal ! Et ils se moquent de l'homme en lui-même ! Donc c'est toujours les mêmes boss ! Il n'y a pas des boss différents ! Ah non ! C'est un autre boss ! Je crois... Non, quoique... Je sais plus ! Ok, il y en a déjà un qui a pris une posture ! Donc il est raté ! Alors posture signée, ça fait quoi ? Un fiche de dégâts ! Il faudrait arriver à lui virer sa posture ! Bon, on va déjà essayer d'éliminer la plupart des bonhommes ! Euh... Toi, tu as de la défense ! Donc on va faire ça ! On en a un plus ! Un petit critique qui va bien ! Il lui envole, c'est incroyable ! Toi, comme d'habitude, on te boost pour taper plus fort ! Ok, du bonus pour tout le monde ! Ça aurait été bien là, par exemple du... Alors on va essayer de tuer lui ! On ne le tuera pas ce tour-ci ! On va essayer de virer la posture à lui ! Ouf, il est plus cher en plus ! Ça c'est bien ça ! Pas sans mode vampirique ! Voilà, comme ça elle pourra régénérer ses points de vie ! Et on peut faire qu'elle donne de la rage à tout le monde ! On récupère de la rage ! Comme ça elle pourra faire sa grosse attaque ! Parce qu'elle se fait focus ! Ah oui, il lui envoie ! Bon, ça va, il la loupe ! J'ai bien fait de monter son... Allez ! Enfaites des derniers battements de ton cœur ! Voilà, lui va nous taper... Euh... Déjà le truc qu'on pourrait faire... On va enlever son armure ! Parce qu'il a du point de vide monsieur ! On va éliminer ses collègues d'abord ! Allez ! Ouf ! Ça va ! Moins 8 d'armure ! Ça c'est moins cool ! Euh... Celui-là s'est vidé en mourant ! Je sais bien, il s'est pris des dégâts de feu là ! Ça c'est cool ! Ok, on tape sur lui ! Récupère tes points de vie ! Parfait ! Alors, est-ce qu'il leur invoque des mecs ? Ouais, ok, d'accord ! Donc il faut le taper assez régulièrement ! Euh... On va lui mettre plus de feu ! Ah, c'est lui qui prend la place, ok ! Bon, lui il devrait crever à son tour ! Ça il lui reste combien ? Il lui reste 9 points de vie ! Et il prend 13 à... C'est bon ! Donc il crève à son tour ! On va en taper un autre ! Toi, régénère-toi ! On est full ! Voilà, parfait ! Pour le moment ça se passe plutôt bien ! Faut que j'arrive à avoir de la rage pour qu'elle puisse faire sa grosse attaque ! J'aime bien, ils ont envie de la focus ! Tiens, on va... Ah, il a deux speed ! Mais c'est bien, on lui enlève petit à petit ! Il ramène un mec, ok ! Toi, tu vas te sacrifier pour... Faire monter la rage ! Ouf, le petit raté là ! Allez, un petit coup de... Qui me fait mal ! Raté, parfait ! Prends tes dégâts de feu, non ? Cette esquive que j'ai mis, que ça aide ! Elle se fait focus, mais c'est impressionnant ! J'ai plein de trucs qui fait de la magie là ! Ça fait des dégâts physiques, ça ? Parce que j'aimerais bien virer ça ! Heu... Attaque magique ! On va le faire sur lui, pour enlever le dernier hospice ! Voilà, parfait ! Bon, toi, il te reste 6 points de vie, donc tu crèves avec ça ! L'extinction de la vie ! Bon, tu vas mourir de toute façon sur ça ! Ok, on touche le boss... Moins un... C'est juste un peu long, mais ça devrait passer ! Tout le monde est quasiment à son point de vie ! Lui, il peut se remonter ! Ah ! Ses premiers dégâts ! Ok... C'est pas trop gênant ce qu'on a pris ! Heu... Est-ce que je peux faire... Attends, y'a pas un truc ? Oui, c'est ça ! Il faut un gros malus au monsieur ! La part ne fonctionne... L'hospice ne fonctionne pas ! J'aurais dû faire ça avant, en fait ! Heu... Faut qu'elle repasse devant ! Ah oui, il tape les deux, c'est vrai ! Toi, tape le boss ! Ok, c'est pas grave, ça le tue ! C'est une évolution pour ça ! Ha ha ! Va t'éthique ! Rappel des copains... On essaie de le toucher, hein ! Parce que si on le tue... Là, elle va faire son super ! Il a eu de la parade, mais c'est pas grave ! Elle, on lui fait éliminer... Si possible... Allez ! Me faire face... Ta dernière... Elle fait régénérer de l'énergie... Donc... Allez ! Prends plus de flammes ! Elle va se prendre 33 minimum de dégâts ! C'est plutôt cool ! Toi, faut que tu régénères un peu tes points de vie ! Je crois qu'il est mort ! Oh ! Je crois qu'il est mort ! Ce sera son tour, il va décéder ! Voilà ! Jusqu'à la fin du combat ! Compétences... Qui cible... 5 ans... Et 5 de zone ! Ça, c'est bon ça ! Poussière... On a récupéré plein de trucs ! On a récupéré ça ! Tous les serviteurs obtiennent... Plus de l'attaque ! Plus de défaut ! On s'en fout un peu ! Un ennemi alléatoire... Sublit 15 de dégâts ! De stress à chaque fois ! Qu'iras-tu utiliser un sort ? Ouais ! Bof ! Mais... C'est bien ! On a fini ce premier chapitre ! On a récupéré encore un truc qui nous sert à rien ! Faudrait qu'il arrête de nous donner des trucs qu'on n'a pas besoin pour le moment ! On va aller finir le donjon... Non, on va... On va finir le donjon... Pour sortir de l'étage... Alors ! La soif de richesse était depuis longtemps devenue la seule et unique vertu du peuple nain ! Qui avait fait fi de ses anciennes traditions et des noms de ses ancêtres ! Après tout, la logique est bien plus puissante qu'un vieux nain ! Depuis longtemps devenu poussière ! C'est scientifique et alchimiste ! Sans pitié, le savez bien ! Et le royaume humain, je suis heureux d'assister... D'assister leurs expériences ! Ayant créé leur propre enclave à la tête des opérations minières ! Les nains de vin ont fil du temps riche et craint ! Ok ! Euh... Bon, je suis un petit peu KO ! Je ne vais pas continuer le chapitre 2 ! De toute façon, ça fera les deux VOD moi pour ma semaine ! Ce sera déjà pas mal ! Je vais juste booster un petit peu elle d'abord avant ! Euh... On va continuer à passer sur l'esquive ! Je pense que c'est euh... J'attends des résultats ! L'esquive est vraiment une valeur sûre à peu près ! Après elle a deux points euh... Qu'on va économiser ! Hein ? On va les garder de côté ! Elle a deux points ! On va garder de côté pour le moment ! On n'a pas besoin de monter le critique ! Et les autres n'ont pas besoin de monter ! Voilà ! Euh... Ça, ça peut être très fort ! Mais il faudrait trouver un personnage qui tape deux zones ! Un peu comme elle ! Mais euh... Quand elle fait son ulti ! Ça pourrait euh... Donner pas mal de choses ! Enfin bon ! Voilà ! On commence à être un petit peu mieux ! Mais je pense qu'on va se prendre des grosses claques au prochain niveau ! Donc euh... Je verrai ça ! Donc euh... Dimanche prochain ! La suite ! Donc pour ceux qui regardent la rediffusion ! Euh... 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 Le dimanche à 20h à peu près ! Après ça dépend si je suis crevé ou pas ! Je fais durer plus ou moins longtemps ! Euh... Là je suis un petit peu KO ! Donc je vais stopper cet épisode ! Euh... Donc euh... Pour Youtube ! Abonnement ! Euh... Petite cloche ! Le petit pouce up ! Le partage ! Il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description ! N'hésitez pas à laisser des commentaires ! Euh... Si vous trouvez que l'équipe est plutôt sympa ! Ou si vous avez des autres... D'autres équipes un petit peu plus optimisées ! Il faudra voir ! Euh... Moi je découvre encore ! On n'a pas débloqué tous les personnages ! Mais on ne devrait pas tarder ! D'ailleurs ça m'est pensé que... Yes ! On a la goule ! Yes ! Yes ! Donc on aura un nouveau personnage ! Parfait ! On pourrait essayer de le tester un petit peu... Un petit peu plus tard ! Ok ! Voilà ! Ben sur ce... Merci à tous ! Et à la prochaine ! Allez ! Ciao ! Ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !